... La collaboration de masse, c'est la collaboration transversale, c'est ces plateformes communautaires transversales au sein de l'entreprise. On a un engagement qui progresse. On analyse toutes les activités de ces plateformes en utilisant les API. On mesure à chaque fois que quelqu'un fait un post, un commentaire, un like. C'est une activité qui est comptabilisée et qui est scorée de manière à mesurer l'évolution des comportements sur ces plateformes. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que sur ces 4 dernières années, on a environ 15% de croissance du niveau d'engagement des collaborateurs sur ces plateformes. C'est un bon résultat parce que ça, c'est une traduction directe du changement culturel au sein des organisations, ce changement vers une mise en réseau de l'entreprise. Je passe la main à Bastien. Merci Arnaud. Effectivement, derrière tous ces concepts, il y a des technologies pour mettre en œuvre tous ces usages et toutes ces problématiques de transformation. L'exercice est périlleux, bien sûr, parce qu'en quelques minutes, je dois vous résumer ce que je pense de ce marché, surtout après 10 ans d'évolution. Il y a beaucoup de choses à en dire. On va se focaliser sur 3 points ce matin. J'espère vous donner l'eau à la bouche pour lire notre partie dans le benchmark, pour venir chercher les études qu'on a ramenées plus complètes, et pour discuter avec nous au stand 50 au Village Partenaire. Le premier enseignement dont je vais vous parler ce matin, c'est que quand on parle de réseaux sociaux d'entreprise, de plateformes collaboratives, il y a une notion de savoir quelle est la meilleure plateforme qui convient à mon entreprise. Il y a une notion d'unicité technologique qu'on cherche. Ça, c'est fini. Ce sont des choses qu'on pouvait observer il y a quelques années. On cherchait à déployer la plateforme qui adressera tous les usages. Aujourd'hui, on a un marché qui témoigne de la réalité, qui est qu'on utilise plein d'outils pour plein d'usages différents. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le marché est segmenté suivant les axes que Arnaud a présentés tout à l'heure sur la productivité, sur la collaboration de masse et sur la transformation durable du process. Aujourd'hui, il y a un écosystème de généralistes que je pense que vous connaissez, des Microsoft Office 365, des Google G Suite, qui eux sont là pour couvrir un max d'usages dans une plateforme, un bouquet de services en tout cas qui se veut unique. Ça, c'est discutable. On pourra en parler après. Mais les impulsions positives, celles qui transforment réellement nos pratiques de travail, ceux qui tracent vraiment des nouvelles voies en matière de collaboration, ce sont les spécialistes. Je ne vais pas non plus parier tout mon argent là-dessus, mais je suis sûr que vous êtes coordonnés pour venir ici via WhatsApp, que vous échangez autour d'entreprises, de partenaires, de prospects via Slack, et qu'éventuellement, vous avez collaboré via Facebook grand public pour vous coordonner pour venir ici. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire par là, c'est que ces plateformes tracent des nouvelles voies de faire et qu'il est bon de regarder ce que font les spécialistes. Il y a un marché là-dessus, il y a un marché des spécialistes. Je vous ai cité Slack, je vous ai cité Trello. C'est des choses que vous pouvez avoir dans votre entreprise, que vous utilisez peut-être personnellement, qui vont plus loin, qui permettent de développer peut-être des usages plus poussés, que peuvent le permettre Office 365 et G Suite, qui sont par ailleurs de très très bonnes suites collaboratives. Le deuxième enseignement dont je voulais vous parler là, ce matin, c'est que je vous ai parlé de Trello, de Facebook, de WhatsApp, s'il y a des gens de la sécurité ici ou qui ont déjà été confrontés à des problèmes, on parle souvent de shadow IT ou d'outils non officiels qui ne sont pas portés par les équipes digitales, et ça, ça pose généralement problème, ça fait jaser. Quand on gère la crise sur WhatsApp, qu'on peut avoir des fuites de données ou qu'on a une communauté de 10 000 employés sur Facebook grand public et qu'on a du mal à fédérer sur son réseau social interne, ça peut être un problème. Alors, laisse vraiment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une peur du shadow IT ou en tout cas de ces outils alternatifs, à tort ou à raison, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire l'autruche, à occulter le fait que les utilisateurs d'une entreprise puissent utiliser ces plateformes, à occulter le fait que ça puisse générer de la valeur et entraîner des nouvelles manières de faire, et donc on en a peur. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes digitales et tous, dans les entreprises, que ce soit les décideurs, ceux qui portent la transformation, ceux qui utilisent ces plateformes, il faut embrasser un peu ces nouvelles pratiques de travail qu'on développe dans des Evernote, dans des Trello, dans des Slack, pour les mettre au regard de ce que ça change d'un point de vue business, d'un point de vue organisationnel, dans nos entreprises. Et aujourd'hui, l'informatique ou les équipes digitales ont peut-être tendance à porter dans leur étendard les outils officiels. Je pense que dans les années à venir, on va avoir une vision plus exhaustive et globale de la chose. Donc, si vous portez le sujet en interne ou si vous voulez en parler auprès de ceux qui le font, surtout, n'hésitez pas à valoriser ce qu'on peut faire dans ces outils, pas shadow, mais plutôt alternatifs, et de ce qu'on peut en tirer, et de valoriser ceux qui portent ces différentes manières de travailler, parce que c'est ça qui importe au final. On ne fait pas de la transformation digitale pour moderniser, on fait de la transformation digitale pour transformer, justement. Et le dernier gros morceau, je vous l'accorde, sur lequel je voulais passer quelques minutes avant qu'on discute avec ceux qui portent réellement la transformation en interne dans les entreprises, c'est la vision du marché. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est impossible pour moi de prendre trois minutes pour vous résumer tout ce que je pense de ce marché, mais aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas vraiment de leader incontesté qui transforme à large échelle de manière très poussée pour tous les usages dans l'entreprise. Donc ça, ça n'existe pas. Si je dois vous résumer le marché en deux points, il y a des plateformes qui sont plutôt généralistes, donc les leaders historiques du marché, que sont Microsoft, puis Google avec G Suite, qui eux portent une offre de bouquets de services large, sur lequel on va pouvoir déployer ces plateformes et ces usages à grande échelle. Mais dès qu'on va vouloir opter pour des usages plus poussés, plus corrélés à notre process métier, là, on va se trouver en difficulté. Donc ce marché qui est aujourd'hui trusté dans les grands chiffres ou volumes du cloud par Google et Microsoft, draine aussi des acteurs, comment dire, tierces, qui viennent compléter ces plateformes-là et leurs limites. Si vous utilisez Office 365, alors déjà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Outlook, Yammer, Skype, Teams, donc c'est vraiment des services très variés. Ce qui se passe généralement, et vous le vivez peut-être, c'est que les utilisateurs ne comprennent pas grand-chose à ce que c'est. Donc c'est ce qui arrive sur ce marché-là, et c'est ce qui fait le bonheur de plateformes tierces comme Powell, dont on va parler tout à l'heure, Powell 365, ou Mosaic, qui viennent apporter une couche digital workplace qui amène de la cohérence dans toutes ces plateformes-là. Dans l'univers Google, on a la même chose avec Lumaps. Donc je vous invite à regarder ce que font ces acteurs, mais j'aimerais m'attarder un peu plus sur la patate en haut à gauche. La patate des spécialistes, c'est celle qui peut-être paraît moins intuitive pour vous, mais le changement ne peut vraiment s'impulser localement et en profondeur que par ces spécialistes-là. Regardez ce que des équipes informatiques peuvent faire pour coordonner les activités via Trello ou Slack. Là, on a vraiment des gains en efficacité, des gains en partage d'informations qui est fluidifié, et du gain en résolution de problèmes. Même chose, regardez ce qui peut se passer sur Workplace by Facebook. Vous savez maintenant que Facebook a lancé sa plateforme dédiée aux entreprises. C'est 99% le même code que le Facebook que vous connaissez, mais néanmoins, ils font peu de choses, mais ils le font bien. Et ils vont réussir à embarquer des audiences de masse autour de ces problématiques de mettre en réseau l'organisation. Je peux vous parler aussi des outils comme WhatsApp ou WeChat. Aujourd'hui, WhatsApp va sortir ou a sorti, il me semble, son offre entreprise. Ce sont des pratiques qui sont venues de notre sphère personnelle un peu en mode non-officiel, qui aujourd'hui prennent de manière un peu plus durable dans l'organisation. Donc, regardons ce que font les spécialistes. Regardons ce que font les plateformes qui permettent de réellement transformer le métier. Il y a le côté des généralistes, des Microsoft et Google. On les connaît, mais regardez aussi les usages offerts par ces spécialistes. Avec quelques acteurs français, d'ailleurs. Il y a aussi des acteurs français, effectivement. Si on peut revenir juste sur la diapositive d'avant, je ne sais pas si je suis aux commandes. Effectivement, vous êtes, je pense, majoritairement français. On a un marché qui vit bien en France sur le social software. Depuis maintenant quelques années, les Talkspirit, ils sont présents d'ailleurs ici. Les Jamespot, les Jalios, ExoPlateform, toutes ces plateformes-là ont des objectifs distincts. Et je vais conclure là-dessus dans quelques secondes. Mais on a marché très vivant en France. Nous-mêmes, on est utilisateurs de plateformes comme Talkspirit. Il n'y a pas grand-chose à envier sur Slack, si ce n'est quelques bricoles en matière d'expérience utilisateur. Mais on a des choses qui sont intéressantes sur le sol français pour avoir des alternatives à tous ces grands noms qui clignotent dans nos têtes. Ça devait arriver. Je terminerai, alors c'est impossible évidemment de vous résumer ça en une matrice. Je terminerai sur deux choses. La première, c'est, vous l'avez peut-être vu, nous, on qualifie les leaders ou les plateformes qui transforment suivant deux axes. Il y a la richesse d'usage qui est très déressée, ça c'est clair. Mais vous avez vu, l'axe des ordonnées, c'est la qualité des expériences. La qualité de l'expérience qui est induite par la plateforme, ça c'est hyper important. C'est fini l'époque où on cherche à adresser toutes les fonctionnalités et tous les usages. Aujourd'hui, les éditeurs doivent travailler sur des expériences bien léchées qui vont faire mouche auprès de vos utilisateurs, mais comme dans la sphère publique. Vous ne supportez pas qu'il y ait un bug sur WhatsApp ou Facebook dans l'entreprise. À terme, ça doit être la même chose. Et le dernier enseignement, avant qu'on discute de mise en pratique dans ces projets de transformation, c'est qu'en une matrice, je ne peux pas vous résumer tout ça, évidemment, il y a plusieurs angles d'attaque. Suivant ce que vous voulez faire dans votre organisation, si vous voulez la mettre en réseau, il y a des plateformes qui sont meilleures que d'autres. Si vous voulez développer des nouvelles pratiques de knowledge management, aujourd'hui, le knowledge management, ce n'est plus des librairies documentaires, c'est d'autres choses. La connaissance n'est plus que documentaire, elle est à travers la discussion, à travers les commentaires qu'on peut avoir, à travers les paires qu'on peut mobiliser d'une entité à une autre. Il y a des plateformes aujourd'hui comme Helium, des Belges, qui sont spécialisées sur ce segment. Je vous invite à creuser. Évidemment, les outils de productivité, il y en a à l'appel. Mais le message que je vais vous dire derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas... Ce n'est pas zéro. Il n'y a pas une plateforme qui va vous permettre de tout faire. La question est plus ambiguë que ça. Et aujourd'hui, les équipes digitales, ceux qui portent le changement, et on va parler avec eux dans quelques minutes, ils sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à la multiplicité des offres et au fait, quel outil pour quel usage, c'est une réalité. Donc, voilà. Je terminerai là-dessus. Le marché est pléthorique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il ne faut pas chercher d'approche monolithique ou d'unicité technologique car elle n'existe pas, mais plutôt chercher à tirer profit de ce que chaque acteur fait bien et surtout valoriser les gens qui portent ces nouvelles pratiques en interne. Alors, on va poursuivre la discussion avec François-Xavier Vielle du groupe BPCE et Jérémy Bombard de Sistra. Ce sont des porteurs de ces projets en interne. On va discuter avec eux de comment ils s'y prennent, quels univers technologiques ils utilisent. Alors, peut-être que vous pouvez dire un mot sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites. Alors, bonjour à tous. Jérémy Bombard. Je suis responsable communication digitale pour Sistra, qui est une filiale privée de SNCF et RATP qui s'occupe de la création d'infrastructures de transport public sur différents modes de transport, TGV, tramway, métro, etc. Nous, on a une entreprise qui est répartie dans plus de 80 pays dans le monde, environ 40% du chiffre d'affaires se fait en France et le reste à l'international. On a des gros enjeux de collaboration à travers toutes nos filiales et je suis ici aujourd'hui surtout pour témoigner par rapport à la mise en place d'une digital workplace qui, nous l'étons de projet, est née il y a environ deux ans et qui est sortie fin janvier. Donc, on a pas mal de recs à faire, non seulement sur la phase amont, comment ce projet est né et aujourd'hui, quels sont un peu les premiers résultats et qu'on est là pour en discuter aujourd'hui. Parfait. François-Xavier ? Bonjour. Donc, je suis François-Xavier Vieille, product owner au sein du groupe BPCE. Je m'occupe tout particulièrement de Yammer, de notre réseau social interne. Je rappelle que le groupe BPCE, c'est l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. C'est un groupe d'environ 110 000 collaborateurs et on a engagé un plan de transformation digital à l'échelle du groupe qui touche à la fois le socle technologique, l'expérience collaborateur et l'expérience client. Au sein du plan plus particulier de transformation des collaborateurs, on a décidé de lancer un réseau social à l'échelle du groupe. Et donc, c'est un des premiers outils qui nous permet de transformer un petit peu, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la culture, les organisations, les rapports entre les personnes, la collaboration. À l'échelle du groupe, un grand groupe très riche, très complexe. Et aujourd'hui, ça nous permet de nous appuyer sur ce premier socle de projet pour accompagner la transformation de l'entreprise. Alors, on parlait de technologies à l'instant. Vous êtes sur des technologies analogues, mais quelle a été la genèse, finalement, du choix technologique ? Comment tout ça, ça s'est déclenché ? Comment est-ce que vous avez convergé vers des univers que vous décrivez ici ? Alors, au départ, quand on a démarré le projet, on s'est rendu compte que dans le groupe, on avait déjà une pléthore de réseaux sociaux qui existaient au sein même des entreprises ou de certaines organisations. Donc, on avait, de mémoire, une douzaine de réseaux sociaux différents sur des plateformes technologiques différentes, donc qui ne communiquaient pas et qui n'apportaient pas véritablement de valeur à l'échelle du groupe. Donc, on a décidé, pratiquement sans études préalables, de prendre la plateforme Yammer, donc solution de Microsoft, et de la déployer à l'échelle du groupe. Donc, on a fait le choix, finalement, de prendre le moins de temps possible sur cette partie étude. On sait que ça répond à un certain nombre d'attentes, ça couvre de nombreux usages. C'était peut-être plus adapté à l'échelle de notre groupe, mais on s'est surtout concentré sur la mise en œuvre, sur la démonstration de l'intérêt de l'outil, de la valeur que ça apportait, des usages qu'on pouvait faire autour de ce réseau social, plutôt que de passer six mois, neuf mois, voire plus, sur le choix de l'outil. Et donc, on a finalement retenu cette maxime, c'est faisons adopter l'outil plutôt que l'adapter à notre organisation. Ce qui est adapté avec le cloud, aujourd'hui, et comment ça évolue. Voilà, exactement. Donc, on s'est dit, ce n'est pas parfait, mais l'intérêt, c'est d'abord que les gens l'adoptent, qu'ils s'en servent, et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Toi, Jérémy, le contexte a été un peu différent. Alors, on a fait un chemin un peu différent, un peu atypique. Alors, en choix de technologie, pour vous raconter l'histoire rapidement, nous, Yammer, est arrivé un peu comme une boule de neige. Donc, c'était il y a 4 ans, 5 ans, une décision de directeur qui lance Yammer, comme ça. On envoie une invite e-mail, ça se propage, ça grossit, et d'un coup, on a un réseau social. On n'a pas de charte d'utilisation, on n'a pas de gouvernance. Oula, il faut rattraper, on va embaucher des consultants pour nous aider rapidement, et puis, on a mis en place ça. Ça vivote et ça descend. De là, 2 ans après, Office 365 arrive. Donc, Arrive, c'est une solution qui est super, surtout dans notre contexte. On a beaucoup de filiales internationales, donc, c'est un peu une offre-clé en main. Quand on fait des acquisitions, on la déploie, ça ne coûte pas cher, ça va vite, c'est super. Par contre, encore une fois, on a choisi l'outil, on le déploie, avec très peu d'explications pour le métier. Et de là, nous, on arrive en 2015, avec un enjeu dans la direction de la communication. On doit refaire notre intranet de communication. Donc, qui est sur une toute autre plateforme de CMS, docnet, quelque chose qui n'est pas trop connu, et qui est en train de mourir. Donc, on fait OK. Bon, on lance le projet. Donc, nous, on suit le standard DSI, on fait un cahier des charges, etc. Et puis, on se rend compte que, on ne sent pas le truc. Surtout que, de l'autre côté, on va aller s'acculturer un peu dans des salons, on va voir ce qui se fait. On se rend compte que, si on refait un truc de notre côté, on va peut-être rater quelque chose. Donc, on essaye de creuser un peu plus. Et on se rend compte que, de là, il y a peut-être un univers qui est plus intéressant pour tout le monde. Mais on se dit aussi, on n'a peut-être pas la connaissance suffisante en interne pour tout gérer. Donc, on fait appel d'offres, etc. C'est là qu'on a rencontré l'écho. Et c'est là qu'on a fait la conclusion de, on va prendre beaucoup de temps en amont pour bien définir ce qu'on veut. Et on oublie les choix technologiques qu'on a fait. Vous allez voir par la suite, après, on a quand même été un peu obligé. Mais dans un sens, on s'est dit, OK, on va repartir sur les principes. C'est quoi la roadmap de notre entreprise sur les dix prochaines années ? C'est quoi les vrais besoins de collaboration ? Parce qu'on en a plein, mais en fait, souvent, c'est quoi un peu les besoins clés ? Et de là, on a fait vraiment ce cheminement pour arriver après à des choix de scénarios technologiques. Avec, d'un côté, on avait Office 365 comme ça, sur l'étagère. De l'autre côté, on avait un choix plus disruptif où on avait les indépendants avec Bastien, la grosse patate en haut, à droite. C'était, on va utiliser Workplace, Facebook, on va utiliser Trello. Et en fait, ils ont tous des API, on va pouvoir les connecter. ça marche super. Ça marche bien dans les startups, ça marche bien dans les petites boîtes. En théorie. En théorie. On va revenir après. En théorie. Ou alors, on fait un peu un mix des deux. C'est toujours la solution du milieu qui est choisie dans les copils. Souvent. Et du coup, on va faire, donc on va prendre Office 365, mais on sait qu'on a besoin de mieux l'expliquer au métier, donc on va lui mettre une surcouche. Pour être 65. Ça, c'est un choix technologique grâce au benchmark qui est réalisé. Parce que nous, on a pas le temps de faire le benchmark pour toutes les technos qui existent. Sur Microsoft, vous en avez des pléthores. On passe des journées. Ouais, on passe des journées. Il y a énormément de technos. Du coup, on va lui mettre une surcouche. Et de là, après, on a lancé toute la phase du projet qui a pris plus d'un an sur mapper les différentes formes de collaboration dans notre entreprise et entreprise d'ingénierie. Donc, on peut très bien segmenter de manière matricielle nos différents besoins. Et peut-être qu'on va pas utiliser toutes les solutions ou on va peut-être tous les utiliser. Certains vont être processés et d'autres vont être en libre service selon l'usage. Et à l'utilisateur, on va lui dire toi, tu oublies les technos. C'est quoi ton besoin ? Viens nous voir et on va te donner ce que tu as besoin. C'est un peu ça le... Donc ça, c'est intéressant parce qu'on change de paradigme entre moderniser avec des outils mais plutôt on cherche à titiller quel est le besoin métier et quelles solutions on peut mettre en face. Voilà, François-Xavier, tu vis quand même des années intéressantes pour le groupe BPCE pleine de nouveaux challenges avec cette nouvelle identité, ces nouvelles organisations. Comment est-ce que Yammer et plus globalement la mise en réseau de l'organisation elle sert à la stratégie d'entreprise ? Alors, effectivement, déjà juste pour prolonger ce que tu dis, c'est que le réseau social c'est un des outils de transformation. Manifestement, tu as un peu d'avance par rapport à nous. Tu es déjà passé sur la partie workplace donc tu as un socle plus complet collaboratif. Yammer, c'est un réseau social, ça doit rester un réseau social, ce n'est pas l'essentiel du collaboratif dans une entreprise, une organisation. Donc, on commence effectivement à réfléchir aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser et augmenter l'expérience utilisateur au travers, effectivement, des solutions existantes sur le marché. d'abord, ce qu'on a voulu, c'est bien partager au plus haut niveau la vision de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire changer les habitudes, changer les relations entre les personnes et on a fait un peu comme toi aussi, c'est-à-dire que sur les modalités de lancement, on a lancé le réseau social de la manière la plus simple, la plus ouverte possible, on s'est appuyé sur les utilisateurs, on n'a pas cherché à trop cadrer le sujet, on l'a simplement encadré, mais on a laissé et on laisse encore aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs prendre des initiatives, être autonomes sur le réseau social, la preuve en est, c'est qu'on autorise des usages personnels pour ceux qui souhaitent discuter avec des collègues sur tous les sujets, sur le sport, la musique, etc., et pas que le travail, on ne l'a pas du tout positionné comme un outil de management, donc là aussi, il ne faut pas se tromper de vision dans ce que doit servir un réseau social dans une organisation, donc voilà, des critères, je dirais, des axes très importants pour que la confiance que les collaborateurs peuvent avoir dans le réseau social et donc dans la transformation de l'entreprise soit la plus maximale possible pour qu'il y ait cet usage et cette utilisation de l'outil. Ça c'est hyper intéressant de ne pas se tromper de positionnement, je pense que c'est... Voilà, il ne faut pas... On raconte souvent qu'il y a quelques années, on disait le réseau social va supprimer tous les e-mails. Bon, c'était manifestement pas une fausse promesse mais on s'est trompé dans l'objectif, ça n'allait pas supprimer les e-mails, ça allait en remplacer quelques-uns mais aujourd'hui, effectivement, tu le dis, l'e-mail reste majoritaire très largement mais je pense que le marché aujourd'hui, les organisations sont matures pour évoluer dans leur organisation, dans leur mode de fonctionnement et sans doute que les e-mails vont descendre en volume au profit de solutions comme les réseaux sociaux ou les outils collaboratifs qu'on connaît. Pour faire autrement mais pas à la place d'eux. Voilà, surtout il faut démontrer que ces outils enrichissent le collaborateur, lui permettent aussi de trouver une forme d'autonomie parce qu'on cherche vraiment à pousser c'est, vous le savez, dans les entreprises, plus vous êtes libre, plus vous êtes créatif, plus vous apportez de la valeur et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut promouvoir au sein du groupe, mettre en avant des initiatives personnelles ou collectives au profit du plus grand nombre. Alors, c'est pas un projet informatif, c'est un projet beaucoup plus complexe, c'est même pas forcément un projet, c'est plutôt une démarche parce qu'il n'y a pas de début et de fin en soi. Comment est-ce que ça a été incarné en interne ? Je crois que tous les deux vous avez eu la chance d'avoir des sponsors qui sont assez actifs pour faire bouger les lignes. Comment est-ce que ça a été infusé aussi à différentes échelles de l'organisation ? On parle de programmes ambassadeurs aussi. Bref, comment vous y prenez ? Alors nous, on a eu la chance d'être sponsorisé au plus haut niveau et pour ce genre de projet, si vous voulez vraiment faire une digital workplace qui englobe toute votre entreprise, vous êtes obligé de passer par un sponsorship au niveau directoire, CEO, CDO si vous avez la chance d'en avoir un, CEO, etc. C'est obligatoire parce qu'en fait, nous on s'est très vite rendu compte qu'il faut des alliés et c'est un projet souvent, comme nous on l'explique, tripartie, la direction de la communication, la direction du système d'information, la direction du management de connaissances. Et ces trois-là doivent fonctionner de pair. Il ne peut pas avoir une... Alors il y a toujours une direction qui a le lead, forcément, toujours. Après, il y a la question de budget. Ça aussi, ça doit être décidé et c'est souvent au niveau du général que ça peut se porter. Mais c'est vraiment le sponsorty doit être là pour après lever petit à petit tous les blocages. Donc déjà au niveau projet, en effet, ce n'est pas un projet en soi, même si livrable à la fin, c'est quand même un peu un projet informatique. Mais il y a la démarche qui est associée. Et donc nous, ce qu'on a fait ensuite, c'est on est en train de concevoir un réseau d'ambassadeurs. Mais encore une fois, il faut bien faire attention au profil et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas chercher le profil qui va être super geek, il adore. Alors, il faut qu'il soit quand même un peu appétant. Mais d'un autre côté, il faut aussi un profil qui parle au métier au quotidien. Donc par exemple, si vous avez un relais DSI dans vos filiales, vous vous dites bon, c'est mon ambassadeur, il va parler. Il va leur parler, il peut leur expliquer, mais il ne va pas pouvoir leur expliquer concrètement. Moi, j'ai mes livrables, là, là, là. J'ai des reporting à faire au groupe, toutes les semaines. Comment je fais pour consolider mon Excel ? Il y a plein de situations. Alors que quelqu'un du métier qu'on arrive un peu intégré, il va voir tout de suite la logique, en fait. Donc c'est plus ces personnes-là qu'on cherche. Et là, pour les trouver, c'est juste du temps. Et c'est... Alors des fois, on entend, il faut avoir les oreilles bien ouvertes et avoir un bon réseau en interne déjà. Donc ce qui est pratique d'avoir les trois directions parce que vous avez DSI, DIRCOM et Direction Monnaie, Monnaie, Connaissance. Et souvent, les réseaux en peu ces trois directions, ça permet de remonter des bonnes personnes. Et après, c'est aussi du temps passé. Mais il faut prendre soin de ces ambassadeurs. Et là, c'est du temps à dégager pour ne pas les laisser à côté. Et c'est ce qu'on... C'est ce qu'on essaye d'éviter en ce moment parce qu'avec le lancement, parfois, on peut être pris et sur d'autres missions. Donc faire toujours attention que sur les deux, trois prochaines années après le lancement, vous avez du temps libre et bien faire comprendre à la direction que c'est pas on a lancé là, c'est fini et maintenant, ça va vivre tout seul. C'est le tout début. Au groupe BPCE, les Digital Champions, ils existent et ils connaissent très bien l'organisation et le métier avant d'être geek. Oui. Le groupe BPCE, c'est environ une soixantaine d'établissements de taille entre 2000 et 2500 collaborateurs. Donc c'est très complexe mais c'est très riche aussi. C'est des caisses et des banques implantées dans les régions en France. C'est vrai que, tu l'as dit, c'est un projet humain donc il faut des hommes et des femmes et donc on s'est appuyé. On a construit aussi un réseau d'ambassadeurs, de Digital Champions. On est allé jusqu'aux agences où on a identifié des personnes qui étaient appétantes et qui étaient prêtes à accompagner, promouvoir et développer le digital au plus près des clients au final. Donc c'est vrai que ça prend effectivement beaucoup de temps. c'est un projet qui décide d'avoir des convictions où il faut imposer, il faut avoir effectivement du leadership, il faut se concentrer sur ce qui fonctionne. On va avoir beaucoup de ce que j'appelle moi les grincheux, les gens qui n'aiment pas parce que ça fait bouger un peu les choses, on change les habitudes donc c'est pas toujours évident donc il faut se concentrer sur les objectifs qu'on se donne et c'est vrai que voilà, on le sait à peu près, il faut entre 12 et 18 mois pour installer un réseau social. Après, on commence d'ailleurs à y réfléchir, à passer à l'autre étape justement du collaboratif mais voilà, ça prend effectivement beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et il faut maintenir un cap, il faut maintenir un niveau d'activité. C'est pas toujours évident, il y a toujours un moment donné où on baisse un petit peu la tête, il faut redonner effectivement un élan au réseau social mais en tout cas c'est très valorisant parce que ce qu'on a voulu aussi c'est faire un réseau à l'échelle du groupe donc aujourd'hui c'est un peu plus de 60 000 collaborateurs qui sont embarqués qui se connectent quasiment tous chaque mois. on valorise les initiatives qui sont prises, on montre la présence du dirigeant, on fait tout un tas de choses donc c'est très valorisant quand on vient effectivement vous voir pour vous dire que tiens, j'ai réussi à faire ça grâce au réseau social, ça m'a permis d'avancer sur tel projet, etc. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut s'appuyer, on va parler aussi des trains qui arrivent à l'heure et pas forcément uniquement des trains qui arrivent en retard. Bien sûr, et ça c'est hyper intéressant parce qu'après la phase de début où on opte plutôt pour des usages initiatiques ou pour mettre le pied à l'étrier, donc compléter son profil, commencer à networker, à connaître ce que fait l'organisation, à lire ce que les dirigeants peuvent partager sur cette plateforme-là, à interagir en commentant des contenus, en s'acculturant sur d'autres sujets en dehors de son périmètre fonctionnel. Là, on en parlait hier soir, Jérémy, on met ces plateformes-là au service du business et d'enjeux majeurs. La clé de voûte pour même avoir du budget ensuite par la suite, c'est pour faire vivre. Je reviens toujours au budget mais c'est quand même super important, c'est de faire comprendre que ces outils vont faire gagner du business ou vont améliorer le business. Et c'est une réalité. Nous, on a déjà des cas pratiques en ce moment qui vont permettre de mieux gagner des offres en mieux collaborant et en mieux capitalisant. Et c'est des grands mots. Et en fait, c'est intéressant de voir que lorsqu'on a sorti ça, avant, on avait des sujets un peu plus tabous sur la mutualisation d'offres commerciales entre différentes régions parce que forcément, vous avez différentes régions dont les différents objectifs de chiffre d'affaires, etc. Donc, le partage, c'est compliqué. Et c'est normal, ça se tient chacun à ses objectifs. Mais de se dire, ok, ça, ça a une mentalité différente, on commence à imprimer et donc, on dit maintenant, commencez à partager et cette dynamique-là va arriver donc à différents niveaux. Au niveau du groupe, c'est toujours l'objectif majeur et clé et ça, on l'a toujours en tête mais par contre, ce qu'on a surtout clairement à l'idée, c'est au tout début, on doit aller voir les équipes et leur demander comment vous travaillez et comment quelques usages vont vous aider au quotidien à mieux travailler ensemble. Et ça va être là, en fait, un peu le pied à l'étrier, ça va être sur, je vois comment vous travaillez et ça, ça va peut-être permettre de vous aider. Alors, pas pour tout parce que peut-être, continuez à utiliser l'email, vous fonctionnez très bien et je n'ai pas envie de casser votre processus actuel mais par contre, là, sur la consolidation de documents, on va peut-être utiliser un Excel online, ça y marchera peut-être mieux et des petits trucs comme ça, en fait, petit à petit, ils commencent à comprendre et en fait, ça va se faire progressivement mais toujours dans l'optique de se dire que cet outil, ce n'est pas simplement pour faire joli, ce n'est pas une vitrine corporate où on a l'info com et on a ces documents qui remontent, c'est, ok, si j'utilise correctement, je vais, augmenter mon chiffre d'affaires et mes équipes, elles vont avoir une meilleure productivité, des meilleurs objectifs et en fait, on est là pour les aider. Donc, c'est de se montrer en petits drapeaux d'aide au quotidien. On a fait évoluer un peu la culture dans le groupe parce qu'au départ, moi, j'y dis non à tout le monde. En fait, on m'a demandé si au départ, les collaborateurs, avant de pouvoir publier, on pouvait faire valider leur message par le manager ou par quelqu'un. j'ai dit non. J'ai dit, on m'a dit, donc, le réseau social, il sera réservé uniquement à ceux qui ont un portable professionnel. Ça veut dire que ceux qui, en grande majorité dans le groupe, n'ont pas de portable mobile professionnel, n'ont pas accès au réseau. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux que le réseau social, il soit accessible à tout le monde. Je veux aussi qu'il ne soit pas réservé aux managers. Je veux aussi qu'on puisse y avoir, je vous l'ai dit, une activité personnelle, un peu ludique aussi, si besoin. Donc, on m'a dit, voilà, il faudra de la modération, il faudra, etc. Donc, j'ai dit non à chaque fois pour que ce soit un espace de partage le plus ouvert possible. Et au final, le résultat, il est plutôt intéressant. Et aujourd'hui, on me dit que c'était plutôt une bonne idée, une bonne vision du réseau social parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Ça, c'est ce qui est très important quand, par exemple, dans une banque populaire ou une caisse d'épargne, on construit son plan stratégique sur les années qui viennent. Vous avez tout le monde qui peut collaborer. Avant, ça se faisait par l'intermédiaire d'un mail, ça se faisait ou alors par des équipes très réduites en périmètre. Là, tout le monde peut s'exprimer. Et donc, vous embarquez tout le monde dans la transformation et dans le projet de votre entreprise. Donc, le lâcher prise, ce n'est pas juste un pari, c'est vraiment une nécessité. Oui, c'est indispensable au succès du réseau social mais aussi de la transformation. Il faut que tout le monde puisse être impliqué et donc d'avoir un outil le plus ouvert possible. C'est quoi, justement, les plus gros succès que vous avez observés ou qui vous viennent en tête aujourd'hui sur Yammer ou même sur d'autres plateformes ? Ce que je trouve très intéressant et très valorisant, c'est qu'on a des publications qui sont likées par plusieurs centaines, 800 ou 900 personnes. Je trouve qu'à l'échelle du groupe, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'information, elle se diffuse, elle est partagée, elle est vue et qu'elle rassemble finalement les collaborateurs autour d'un sujet, autour de l'entreprenariat, autour de la mixité, par exemple. Beaucoup de débats aussi à ce niveau-là. Et donc, finalement, on avait parfois peur de mettre sur la place publique des sujets et finalement, on les échange librement et ça se passe plutôt bien. En moins d'un an, j'avais eu besoin de modérer la moindre publication sur le réseau social. Ça, c'est une vraie réalité. on a effectivement toujours des angoisses à ce niveau-là qui sont légitimes mais il suffit de les expliquer. Et donc, on fait apparaître beaucoup de choses. Voilà, je vous dis, l'entreprenariat, la mixité, plein de sujets, le recrutement aussi, c'est vrai. On fait bouger les lignes autour de la communication. Les gens au niveau de l'intranet se posent des questions. Voilà, ça fait vraiment un peu bouger tous les... comment dire... les outils établis. Et donc, il faut passer par beaucoup de communication. Mais c'est le résultat qui est vraiment très valorisant d'arriver à se dire voilà, il y a les deux tiers des collaborateurs qui sont actifs. Il y a vraiment une vraie émulsion autour du projet d'entreprise. Donc, c'est pas un gadget, c'est un formidable levier d'engagement et d'implication sur quand même un groupe qui est jeune, finalement. Oui, qui est jeune. jeune, pas tout à fait. Les caisses d'épargne viennent de fêter leur bicentenaire. Voilà, ça me permet de passer le message. Mais, en tout cas, oui, on est jeune parce que le groupe s'est rapproché il y a moins d'une dizaine d'années entre les caisses d'épargne et les banques populaires. Et donc là, on a engagé un nouveau plan stratégique à l'horizon 2020. Et ça fait partie très clairement, tu l'as dit, au niveau du sponsorship, des ambitions du groupe de changer aussi cette collaboration, cette partage au sein du groupe. OK. Et toi, Jérémie, de ton côté ? De notre côté, c'est en fait, avant le lancement du Talor Place, on avait majoritairement ces outils qui étaient utilisés par la France, qui étaient le cœur historique de l'entreprise. Et pendant les cinq dernières années, on a fait beaucoup d'acquisitions dans beaucoup de pays pour s'implanter localement et mieux gagner les appels d'offres publiques. Et on avait très, très peu d'engagement avec ces populations. mais vraiment, c'était la France et les autres. Et c'est hallucinant de voir les statistiques. On en a eu 90%, 10%. Et rien qu'en termes de communication corporate, mais aussi de participation dans les espaces communautaires, partage de connaissances. Et c'était un peu dommage parce que souvent, on avait les ingénieurs le même métier qui était en France et qui est au Brésil et en Inde. Enfin, ils font le même métier, mais ils ne se parlaient pas parce qu'en fait, ils ne se connaissaient même pas. Et ce qui est sympa, c'est que là, je prends un exemple précis parce que je peux rester toujours au niveau, mais ce n'est pas super sympa. Du coup, nous, on accentue énormément sur les ponts en ce moment. On a fait par exemple une acquisition très intéressante, Sistra Ibiti, qui est en fait une filiale qui est à la fois aux États-Unis, en France, aux Émirats Arabes Unis et en Asie, il y a plusieurs pays. et eux sont spécialistes des ponts. Mais on a différents spécialistes aussi dans d'autres filiales. Donc là, c'était évident de se demander comment ils vont travailler et connecter. Ce n'était plus possible. Le réseau local, ça ne marchait pas. Ils étaient partout. Et en fait, dès qu'on l'a lancé officiellement, on a eu la demande tout de suite de la part de cette population comment on fait pour travailler ensemble. On leur a mis en place leur environnement et derrière, ils m'ont dit merci parce que là, déjà, moi, je connais la personne qui est en face de moi dans un autre pays que je n'aurais jamais pu connaître, à part dans l'annuaire, mais il faut qu'il soit complet, la nuit dotée à jour, etc. C'est pas évident. Mais c'est OK. J'ai pu voir mon père en face et même si déjà, je ne collabore pas. Je suis ton père. Je suis ton père. Mais même si je ne collabore pas parfaitement sur l'outil, j'ai déjà pu le rencontrer. Je peux le télé... l'appeler sur Skype. Je peux faire des choses avec lui. Je peux travailler. Je peux échanger des bonnes pratiques. Et ça, c'est... C'est ça, casser les silos. Ce n'est pas du pipeau. Alors après, bien sûr, il va toujours avoir ces espaces documentaires un peu... Mais au moins, ils se connaissent. Ils sont vus. Et c'est un peu l'un des premiers objectifs qu'on a. C'est créer du lien avec toutes les populations qui sont réparties. Après, nous, on a le contexte particulier d'être très international. Donc, c'est aussi... C'était un des objectifs d'entreprise de se connecter et que l'identité de Sistra, elle soit partagée un peu partout. OK. Le temps est parti et est dépassé. Nous allons donc conclure. Le mot de la fin, peut-être. Quel est, vous, votre usage clé qui, pour vous, change la donne, votre fonctionnalité préférée ? Je n'ai pas de fonctionnalité préférée. Elles sont d'ailleurs assez basiques. Tu l'as dit tout à l'heure, on est plutôt sur un outil générique. Moi, je dirais surtout que je garde à l'esprit que le réseau social, il est pour les collaborateurs, d'abord, et il sera ce que les collaborateurs en feront. Donc, je veux vraiment que ce soit à l'image du groupe, du groupe EPCL qui se transforme, où l'ensemble des collaborateurs seront vraiment embarqués dans la dynamique digitale du plan de transformation. OK. Toi, Jérémy ? Un truc un peu cool, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. C'est la chose qu'on travaille et on va essayer d'enrichir. Parce que vous êtes sur plein d'endroits différents, sur plein d'écosystèmes différents. On a parlé de Microsoft, vous avez aussi tous vos outils métiers qui ne sont pas Microsoft du tout. Et avoir un tableau de bord qui vous permet de récupérer les flux et d'avoir en une vue tout ce qui se passe à la fois dans vos environnements collab, en équipe, votre productivité perso, et aussi tous les outils et métiers de production. Quand vous êtes dans une boîte d'ingénierie, il y en a beaucoup. Et nous, c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, on a déjà ce tableau de bord pour tout ce qui est environnement Microsoft grâce à Poil Manager. Et derrière, demain, c'est un peu la roadmap dans le futur, c'est de consolider ça en créant des API pour la brevée, pour se dire, là, on a notre hub et de là, on peut interagir avec toute sa population. C'est assez. Donc des usages et des outils pour tous et du liant ou un prolongement numérique de ce qui se passe dans la vraie vie. Et la vraie vie, très importante, ça ne remplace pas les liens qui sont réels et ça ne remplace pas les séminaires, ça ne remplace pas quand on se réunit comme aujourd'hui et comme pendant les deux jours. C'est super important à garder. OK. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Merci.